comment allez-vous je vais très bien monsieur jacques roger voilà je pense que ça se comprend vous allez très bien ça se comprend avec la bonne nouvelle du vendredi la libération je pense provisoire de madame puchéry c'est bien cela oui c'est ça c'est ça oui une nouvelle qui réjouit tout son plan tous ses collaborateurs et sa famille une nouvelle aussi qui réjouit tous les ivoiriens dans leur ensemble sans distinction franchement c'est une joie c'est une joie d'accord c'est une joie mais n'empêche que c'est cette c'est une libération provisoire mais il y a quelqu'un qui est attaché à cette libération je pense qu'il y a des restrictions c'est bien cela c'est bien cela plusieurs restrictions qui nous empêchent de parler aujourd'hui et nous ne pourrons pas désobéir à la loi et nous allons respecter cela donc nous sommes en nous avons un devoir de silence pour l'instant et les personnes les plus habilités à pouvoir s'exprimer ce sont les avocats sur ce dossier donc nous respectons la décision de la justice quand vous dites que vous respectez nous pour le moment vous avez vous ne devez pas tellement vous exprimer vous faites allusion à madame Pichéry Ballet ou bien à toute l'équipe déjà madame Pichéry Ballet a des collaborateurs voilà et ce qui concerne ce dossier c'est vrai c'est son nom qui est cité mais tout ce que nous allons dire pourra aller contre elle donc c'est pourquoi nous devons aussi respecter cette décision qui a été prise par la justice pour ne pas contraver la procédure en cours donc si nous avons un droit de silence c'est lié aussi à elle ok mais comment elle a accueilli cela la connaissance est-ce qu'elle a accepté cela ou bien elle n'a pas le choix déjà nous avons un objectif et nous avons des valeurs à promouvoir nous sommes dit nous devons faire respecter la loi de notre pays les décisions prises par la loi et nous qui faisons la promotion de ces valeurs républicaines là nous ne pouvons pas aller contre cela nous ne pouvons pas aller contre cela donc c'est vrai que ça faisait un travail cohésion et pour ne pas être en défasage avec ce qu'elle-même a dit elle a accueilli c'est vrai froidement mais pour le respect des institutions elle a obligé de se plier à ces exigences là donc elle a accueilli voilà comme vous le savez dans une humeur que nous tous nous connaissons d'elle mais on sait ça et on laisse les avocats faire leur travail quand on parle de droit de réserve et de silence c'est à dire qu'elle ne doit pas s'adresser actuellement aux ivoiriens ne peut plus aller sur sa page pour faire des conférences et bien cela non 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 il y a plein de sujets qui sont d'actualité voilà où elle peut s'exprimer mais il y a certains dossiers un peu critiques et aussi il y a certains dossiers un peu spéciaux où elle ne peut pas en parler donc elle s'exprimera le moment venu mais pour l'instant elle se repose et pour l'instant elle et ses avocats le moment sera propice elle pourra parler mais pour l'instant elle est au repos alors comment elle supporte vous avez dit qu'elle est au repos au point de vue de la santé son moral comment elle supporte ? oui c'est une dame de fer c'est vrai c'est la prison privée de ses proches de l'amour de ses enfants de la chaleur de sa famille presque bientôt six mois voilà c'est pas facile mais la connaissant elle est sortie encore nue encore aguerrie encore motivée elle a le moral très haut au niveau de sa santé elle va très bien même on le sait elle sort de conditions qui ne sont pas aussi des conditions on peut qualifier où un homme doit rester parce qu'elle avait un mode de vie et quand ça change brusquement il faut une procédure sanitaire donc elle va suivre les soins des examens pour pouvoir pour pouvoir contrôler sa santé sinon à coup d'oeil à vide elle se porte très bien d'accord alors qu'est-ce qui a réellement contribué à ce que vous le savez aujourd'hui à sa libération ? qui était derrière ? déjà la mobilisation de tous les Ivoiriens ok la mobilisation de tous les Ivoiriens et nous sommes dit aussi que la vérité a été de son côté le dossier était vide donc il n'avait pas le droit qu'on la date encore voilà donc c'est l'ensemble des actions menées par les Ivoiriens de tous bords de toutes les parts sociales qui ont contribué à sa libération parce que les Ivoiriens l'ont réclamé parce qu'elle était dans la vérité elle portait leur voix elle était leur haute flambeau et ils ne pouvaient pas rester mieux nous avons marqué partout dans le monde vous les journalistes et je profite de cette lucane pour dire vraiment merci à monsieur Jacques Roger et toute son équipe et la diaspora américaine, la diaspora européenne franchement vous avez son merci au moment opportun elle viendra vous le dire donc pour résumer voilà c'est le combat de tout un peu et de tous les épis de justice qui ont contribué à sa libération Merci beaucoup monsieur Guédéon Baou vous êtes chargé de la communication c'est bien ça hein ? Oui c'est ça je suis le chargé de communication de Dambalé D'accord merci beaucoup et surtout portez vous bien et bon courage Merci monsieur Jacques Roger et bien des choses à tous les auditeurs et téléspectateurs de votre émission Que Dieu vous bénisse Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir